Transformation de mouvement par cam. Transformer un mouvement rexiline continu en un mouvement rexiline ou angulaire alternatif, le système est irréversible. Différentes formes de cam. Cam disque. Voilà la cam disque. Le porteur là où il y a le contact avec la tige. Voilà la tige avec un galet 3. Donc 0 c'est le bâti. Un tige, 3 cam disque, 2 cam, 3 c'est un galet. Voilà l'animation. Toujours regarder les différents niveaux de pistons. Il fait la montée, la descente et l'état de repos ici. Ça y est. Deuxième type, la partie active est sur le porteur. Voilà le porteur de la cam. La course ici est égale à R moins R moins R, voilà R et voilà R. La cam a rainure. Donc un cylindre sur lequel on a taillé une rainure. Et la rotation de la cam entraîne la translation de la tige. Voilà l'animation ici. Ça y est. Donc la partie active est une rainure creusée sur la surface latérale du cylindre. Et à la fin, cam à tambour. On a plusieurs sortes de cam. Mais ici, je viens d'intéresser seulement sur les trois cas de cam. Cam cloche. La cam cloche, la rotation de la cam, fait entraîner la tige en translation. Donc la partie active est sur le bord de la base du cylindre creux. Principes et courbes des espaces de la cam disque. Une tige 1 guidée en translation s'appuie sur le porteur d'une cam 2 par l'intermédiaire du galet. La rotation d'une fraction d'autour de la cam transmet à la tige. Soit, on a dit un mouvement de montée, par exemple ici, de 0 jusqu'à 5. Donc le monté. Soit, aucun mouvement période de repos de 5 à 8, ici. Ou bien, un mouvement de descente de 8 jusqu'à 12. Voilà, descente. Et on a, ces informations sont portées sur un graphe courbe des espaces. Et les nommées courbes des espaces, utilisées en Suisse pour tracer le profil de la cam. Vous voyez, on va se baser sur la courbe des espaces pour tracer la forme de la cam. Donc, tracer du profil de la cam. Premièrement, il faut supposer que la cam est fixe et le galet tourne d'elle en sens inverse. On va voir ça pour mieux comprendre. Tracer le cercle minimal de levée nulle, là où il y a le rayon grand R. Troisièmement, tracer le cercle de rayon grand R plus petit R avec petit R, c'est le rayon du galet. Si on a un galet. Diviser le cercle de rayon grand R plus petit R en 12 parties égales sur les points 0, 1 jusqu'à 12, autant que des espaces sur le graphe. Cinquièmement, mesurer sur le graphe les variations de courses. 1 prime, 2 prime, etc. jusqu'à 12, 12 prime. Et les reporter à l'extérieur du cercle de rayon grand R plus petit R. 0 prime jusqu'à 12 prime, ce sont les centres des galets au cours du fonctionnement. Sixièmement, tracer la courbe qui passe par les extrémités du galet sur le profil pratique de la cam. Et septièmement, la courbe qui passe par les centres des galets sur le profil théorique de la cam. Ça, c'est par cœur. On va faire ici le traçage. On commence par le centre de la cam ici. Centre, c'est A. Voilà la rainure là où il y a la clavette avec l'arbre. Le sens de rotation de la cam, c'est antihoraire. Voilà, oméga cam. Supposer que la cam est fixe. Par contre, le galet tourne d'elle en sens inverse. Ça veut dire la tendance, la tendance de rotation du galet, ce sera dans le sens horaire. Deuxièmement, tracer le cercle minimal de levée mule de rayon R. Voir le cercle minimal, par exemple, de rayon R. Ici, cercle minimal de rayon R. Deuxièmement, ou bien troisièmement, tracer le cercle de rayon grand R plus petit R. Avec petit R, c'est le rayon du galet. Il faut ajouter ici un petit R. Voilà, le rayon de ce point jusqu'ici, c'est grand R plus petit R. Quatrièmement, diviser le cercle de rayon grand R plus petit R en douze parties égales sur les points. De zéro jusqu'à douze, autant que des espaces sur le graphe. Par exemple, ici, on a de zéro jusqu'à douze, on a douze intervalles. Il faut diviser le cercle en douze intervalles. Tel que un tour est égal à douze alpha. Ça veut dire alpha est égal à 360 sur douze, il donne trente degrés. Si on a seize, il faut diviser le cercle en six parties égales. Si on a vingt, vingt graduations ici, il faut diviser le cercle minimal en vingt parties égales. Voilà, les douze parties égales. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze parties égales. L'angle alpha ici. Voilà, alpha, alpha, alpha. Cinquièmement, mesurer sur le graphe les variations de courses. Un, un prime, deux, deux primes, etc. Et il est reporté à l'extérieur du cercle de rayons grand R plus R. Voilà le graphe des espaces. On a un, un prime, zéro, zéro, prime, un, un prime, deux, deux, primes, trois, trois, primes, quatre, quatre, primes, jusqu'à dix, dix, primes, onze, primes, douze, douze, primes. Il faut mesurer ses distances. Six, six, primes. Cinq, cinq, primes. Sept, sept, primes. Est-ce que c'est clair ? Et vous le rapportez ici. Je commence ici de zéro, zéro, prime, la distance, c'est zéro. De un, un prime, voilà la distance. De deux, deux, primes, c'est ça la distance. De quatre, quatre, primes. Trois, trois, primes, c'est la distance. Quatre, quatre, primes. Cinq, cinq, primes. Six, six, primes. Sept, sept, primes. Huit, huit, primes. Neuf, neuf, primes. Dix, onze, douze. Ça y est. Les primes, ça veut dire un, prime, deux, primes. Jusqu'à douze, primes. Ce sont les centres du galet au cours du fonctionnement. Sixièmement, tracer la courbe qui passe par les extrémités du galet. C'est le profil pratique de la canne. Il faut tracer un cercle qui représente le galet. Voilà le cercle qui représente le galet ici. Ici, cercle du galet de rayon R. Donc, la courbe, ici, cercle du galet du centre 1, prime. De centre 2', un cercle. Et ainsi de suite pour les autres. Donc, la courbe qui passe par les extrémités inférieures du galet, c'est la courbe de la canne. Voilà la canne. C'est le profil pratique, ici. Par contre, le profil théorique, c'est la courbe qui passe par les centres du galet. Donc, la courbe qui passe par les extrémités inférieures du galet. Sous-titrage ST' 501